Voilà, ok. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette troisième édition des conférences midi en ligne de l'EPSI. En ce mercredi 18 novembre 2020, je suis Marie-Démartel, puis au nom du comité des conférences midi de l'EPSI, qui est composé de Lumna D'Arras, Andréane Gagné et Caroline Dubé, qui va co-animer cette séance avec moi. Nous vous remercions d'être présents ce midi. La conférence va être enregistrée et diffusée sur la chaîne YouTube de l'EPSI. Alors, c'est donc avec un très grand plaisir que nous accueillons maintenant François David, qui est archiviste à BANQ et qui est passé par l'EPSI et qui travaille aux Archives nationales depuis 1999. Il est l'auteur avec ses collègues Jacinthe Duval et Christian Drolet d'un ouvrage qui est vraiment un petit bijou qui s'intitule « À l'abri de l'oubli, petit guide de conservation des photographies numériques ». Et c'est un ouvrage qui fait suite à une publication qui s'appelle aussi « À l'abri de l'oubli, petit guide de conservation des documents personnels et familiaux » que j'ai trouvé personnellement aussi utiles qu'utilisables et attrayantes et qui est destinée au grand public et qu'effectivement j'ai offert à plusieurs personnes autour de moi. Alors, notre conférencier d'aujourd'hui veut prendre comme exemple la nouvelle publication, le volume 2 « À l'abri de l'oubli » pour rappeler le rôle joué par les archivistes, notamment ceux de BANQ, vis-à-vis du grand public et le souci qu'ils ont par rapport à leurs préoccupations concernant la conservation de leurs archives. Alors, dans cette perspective, il va être question ici du défi qui consiste à adapter un langage, des normes et aussi des pratiques archivistiques de manière à répondre aux besoins d'un public non initié. Alors, la conférence s'intitule « Normes, pratiques et vocabulaire professionnel adaptés aux besoins du grand public ». Alors, merci encore François-David d'avoir accepté notre invitation et je vous cède la parole. Merci Madame Martel. Question logistique, j'essaye de partager mon écran pour mettre le PowerPoint, puis vous semble-t-il que c'est l'animateur qui peut me donner ce droit. Je viens de régler. D'accord. D'accord, merci. Donc, bien merci à tous de votre présence en attendant le visuel. Je voulais juste vous dire que c'est un projet qu'on a utilisé, qu'on a pris au sérieux au cours des derniers mois, puis on était content il y a quelques semaines de publier ce petit guide qui est maintenant gratuit et disponible sur le portail de BNQ. Et il y a une version numérique qui est disponible dans notre collection nationale. Oui, après ça, vous avez les droits de partage. OK. Ça devrait être bon. Ça devrait fonctionner pour l'instant. Tout, ça ne sera pas là. Tous, comme vous le savez, les institutions culturelles jouent auprès des citoyens un rôle fondamental de démocratisation de l'accès à la culture et au savoir. Oui, je change. Pourquoi il n'y a pas... Ah, voilà. J'y arrive, la deuxième diapo. Donc, nous avons un rôle important en tant qu'institution nationale, comme je travaille pour BNQ, de jouer un rôle de démocratisation de l'accès à la culture et au savoir. À cet effet, il y a Juliette Delirieux dans un article de la revue Archive parue en 2014 qui explique ce sujet. Je cite Mme Delirieux. Dans le domaine de la valorisation, nos rôles se défendent de n'être ni historiens, ni sociologues, ni ethnologues, ni animateurs. Ne sommes-nous que des intermédiaires des interfaces entre le donateur, le chercheur et l'archive? Ne pouvons-nous pas prétendre à un élargissement de nos tâches dans la chaîne de la mission culturelle, dépassant le simple accès aux documents, ou pouvons-nous étendre notre mission vers des interventions plus convaincantes dans la démocratisation culturelle? C'est dans cet esprit de démocratisation évoqué ici par Mme Delirieux que BNQ publie en 2008 un premier guide sur la conservation des documents personnels et familiaux. Donc, vous voyez un exemple ici, la page couverture sur la diapo. 5 000 exemplaires de ce guide ont été vendus au cours des 12 dernières années. Et mes collègues dans toutes les régions du Québec ont fait plusieurs conférences sur le contenu de ce guide à l'abri de l'oubli dans des bibliothèques publiques ou dans des sociétés d'histoire partout au Québec. Au final, c'est des centaines et des centaines de personnes qui assisteront à ces présentations et qui auront ainsi accès à une connaissance que nous avons adaptée à partir de nos pratiques professionnelles, mais dans un langage plus courant, accessible à M. et Mme Tout-le-Monde. Lors de ces présentations de ce guide, plusieurs questions sur la conservation des photographies numériques étaient posées. Les gens se questionnaient sur la gestion des centaines, voire parfois des milliers de photos numériques qu'ils produisent et qu'ils accumulent sur une quantité importante d'appareils numériques. Donc, que ce soit sur des tablettes, des ordinateurs, au bureau, à la maison, sur des disques durs, sur le téléphone cellulaire, etc. Donc, de tous ces documents qui sont produits annuellement, on comprenait que les gens avaient un questionnement à savoir comment ils devaient les gérer. C'est de là et donc partie de l'idée de produire un guide pour aider les citoyens dans la gestion de leur photographie numérique qui a été publiée récemment en 2020. En produisant cet ouvrage, BNQ répond à cette volonté de démocratisation culturelle qui nous interpelle en tant que professionnels de l'information. Cette idée est importante, mais elle relève aussi d'un défi d'adapter le vocabulaire, nos normes et nos pratiques pour un public plus large. C'est en soi un défi qu'on doit relever si on veut bien atteindre notre objectif. Il est plus difficile qu'il ne paraît de sortir de notre zone de confort ou de sortir de notre cloche de verre pour vulgariser des concepts et proposer des outils qui trouveront un écho positif auprès d'un public non initié. Le défi est de simplifier le vocabulaire afin d'être compréhensible auprès du lecteur et d'adapter nos normes et nos pratiques qui encadrent notre profession. Les notions plus courantes au sein de la société doivent être expliquées en utilisant un langage courant ou illustré par des images, des graphiques, etc. C'est ce que nous avons voulu faire avec la publication du petit guide que nous avons réalisé récemment et qui est maintenant disponible sur le portail de BNQ. J'ai mis sur la présente diapositive l'adresse, l'hyperlien vers le document qui est conservé dans la collection de BNQ. On essaiera de vous l'envoyer directement par le clavardage afin que vous ayez un lien direct au document que vous pourrez consulter naturellement et pourquoi pas mettre en pratique les petits trucs et astuces que nous avons développés. Nous avions l'intention depuis longtemps de produire ce guide à la suite du premier guide de 2008, mais le temps manquait toujours. Nous étions toujours pris par plusieurs projets qui nous demandaient tout notre temps. Ce n'est qu'au dernier printemps, alors que le Québec est paralysé par la pandémie de la COVID-19, que nous trouvons le temps enfin de travailler sur la rédaction de ce guide, qui était attendu pour beaucoup de personnes du grand public. Donc, mes collègues Jacinthe Duval de BNQ Gatineau et Christian Drolet de Québec se joignent à moi pour relancer ce projet. Nous avons donc, pendant le printemps et l'été, eu de nombreuses rencontres Zoom et autres plateformes pour discuter, échanger et développer le contenu de ce guide, que nous avons eu plaisir de publier il y a quelques semaines. Nous avons tenté par cet outil pratique d'expliquer le plus simplement possible les tâches de classement, de description et de conservation des photographies produites dans un univers exclusivement numérique. Les trucs et astuces proposés pour chacune de ces activités ont nécessité de notre part, donc de mes collègues et de moi, beaucoup de réflexions et de questionnements pour arriver à un résultat que nous jugeons plutôt satisfaisant. J'aurais pu choisir de vous parler aujourd'hui des difficultés rencontrées pour adapter notre langage et nos pratiques aux activités archivistiques liées au classement et à la description, à la conservation, à la souverte des fichiers numériques, ou encore vous parler du sujet très complexe et hermétique du droit d'auteur et du droit à l'image. Mais pour les besoins de la présentation d'aujourd'hui, j'ai plutôt opté de m'attarder sur le défi qui a consisté à adapter le vocabulaire professionnel qui est en pratique chez nous, dans le milieu archivistique, nos normes et nos pratiques, de parler de l'évaluation archivistique. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement et je trouvais ça intéressant de partager avec des gens du milieu les réflexions par rapport à ce que nous avons réfléchi ou pensé pour expliquer ce qu'est l'évaluation à un public plus large, un grand public. Un peu de théorie avant de commencer plus au niveau de la pratique. Comme vous le savez, il existe une vaste documentation sur les principes du directeur de l'évaluation. Pour nommer quelques-uns, quelques grands penseurs sur le sujet, on doit se rappeler des travaux de Théodore Schellenberg en 1965, de Hans Boone en 1987 et de Frank Bowles plus récemment dans les années 90. Il y a beaucoup d'autres chercheurs qui se sont penchés sur ce sujet, mais je voulais juste identifier les trois principaux qui se présentent plus clairement auprès de nous. Ces travaux nous guident quotidiennement dans nos tâches archivistiques. Ce sont des travaux qui sont fondateurs et qui nous servent beaucoup encore. Nous avons aussi étudié des cadres conceptuels pour l'évaluation archivistique, notamment le cadre produit par Basma Maclouf-Chabou, qui est de l'EPC, je pense aussi, qui a produit en 2010 un document, ses travaux de recherche sur la définition et les mesures pour les qualités des archives définitives issues d'une évaluation. Donc, ces travaux ont été très précieux dans notre réflexion. Sommairement, elle présente les critères d'évaluation selon cinq grands thèmes. Donc, les critères concernant la représentativité des archives, la rareté, la preuve crédible, la communicabilité et l'exploitabilité. L'évaluation est au cœur des activités archivistiques. Elle consiste essentiellement à juger et à décider de la conservation permanente ou de l'élimination des documents et constitue une fonction déterminante quand dans la constitution, il y a la gestion du patrimoine documentaire. Le caractère irrévocable et potentiellement subjectif de certaines décisions est lourd de conséquences et force les institutions de mémoire à se doter d'un cadre et d'outils guidant leurs employés dans leurs activités d'évaluation. Carole Couture, de l'EPC, évoque l'importance fondamentale de l'évaluation sur les autres activités archivistiques en ces termes. Et je le cite, « La création, l'acquisition, la classification, la description, la diffusion et la préservation des archives sont toutes redevables aux décisions prises lors de l'évaluation de ces dernières. » Donc, l'évaluation est vraiment une activité archivistique transversale qu'on retrouve autant dans toutes les autres activités archivistiques. Donc, ça, c'est un peu la théorie, c'est le cadre théorique sur lequel nous sommes basés pour arriver à transformer ce cadre théorique et ces concepts en un langage et en des trucs et astuces qui sont susceptibles d'être facilement applicables par le grand public. Donc, notre défi, à mes collègues et à moi, a consisté à adapter ces théories relatives à l'évaluation et les concepts qui en découlent aux besoins du grand public. Nous avons trois couches, en fin de compte, de solutions à vous présenter que nous avons exploitées et mises en lumière dans le petit guide. Nous avons rapidement convenu de donner des règles de sélection liées au support selon les règles générales suivantes. Nous proposons au lecteur d'éliminer des photographies comportant un défaut technique majeur. Donc, tous les documents flous, ceux qui sont mal cadrés ou que l'éclairage n'est pas satisfaisant, on suggère aux gens d'éliminer ces documents. Deuxième proposition, c'est d'éliminer les photographies qui ont été copiées en plusieurs exemplaires, enregistrées sur plusieurs appareils électroniques. Donc, c'est le fait, je pense que tout le monde est pris avec ce problème de dédoubler, d'avoir des doublons, des mêmes photos sur nos différents appareils électroniques, donc sur nos tablettes, nos téléphones intelligents, les disques durs, nos ordinateurs, etc. En fait, nous conseillons aussi d'éliminer les photographies qui font double emploi ou qui ont été prises en mode rafale. C'est un mode, le mode rafale est en usage sur des téléphones cellulaires et crée des doublons en quantité phénoménale. Donc, nous proposons déjà comme règle générale aux lecteurs de mettre en application ces règles. Ces règles, même si elles permettent de sélectionner des photos techniquement viables et à un seul exemplaire, nous souhaitions aller un peu plus loin dans notre réflexion en proposant d'autres règles d'évaluation. Par exemple, nous voulions aussi statuer, proposer des idées de sélection concernant les photos qui répondent à des besoins utilitaires et informationnels. Par exemple, les photos qui sont utiles à des fins d'assurance de biens immobiliers et immobiliers, on propose tout simplement leur destruction lorsque nous sommes des parties du bien ou nous l'avons remplacé par un autre. Aussi, on propose que les photographies servant d'aide-mémoire pour un usage limité dans le temps soient aussi détruites une fois que leur utilité n'est plus nécessaire. Donc, dans ces cas-ci, je pense par exemple à l'ordre d'un repas entre amis. Ça, c'est un exemple avant la COVID, naturellement. Bien, on déguste un bon vin, bien, on prend la photo de l'étiquette de la bouteille pour pouvoir s'en servir comme aide-mémoire pour aller à la SAQ chercher ce vin pour en profiter ultérieurement. Ou bien, tout simplement, pour des raisons plus techniques, photographier les branchements de notre système de cinéma maison. si on veut le déménager dans une autre pièce, on va pouvoir reproduire le branchement selon la photo que nous aurons prise. Donc, ce sont des applications qui sont ce qu'on appelle des aides-mémoires pour un usage limité. Donc, on propose aux lecteurs de détruire les photos lorsque l'utilisation n'est plus nécessaire. Ces quelques règles simples à appliquer permettent d'éliminer des fichiers numériques qui encombrent inutilement nos appareils informatiques. Par contre, mes collègues et moi, nous voulions aller encore plus loin dans nos recommandations et suggérer des critères de tri plus élaborés. Une fois les photos ayant un défaut technique, les doublons et les photos ne répondant plus à des besoins utilitaires ou informationnels sont éliminés, il nous reste malgré tout dans nos collections personnelles de photos des centaines, voire des milliers de photos. Donc, jusqu'à date, les règles que je vous ai présentées règlent en partie un problème, mais le problème reste énorme parce qu'elles ne correspondent pas à la majorité des photos que nous générons habituellement. Donc, c'est toutes les photos que nous, à part les photos que je vous ai mentionnées, évoquent notre passé et la vie des gens qui nous sont chers. Ce sont vraiment, ça c'est vraiment le corps des photos habituellement que nous prenons et que nous conservons. C'est cet aspect de notre démarche qui a été le plus difficile à réaliser dans la réflexion de comment expliquer à monsieur et madame Tout-le-Monde comment sélectionner des photos pour garder celles les plus importantes. Donc, nous avons beaucoup réfléchi pendant le printemps et l'été pour arriver, en fin de compte, à une proposition où l'émotion est au cœur de notre réflexion, en fin de compte. En effet, nous avons rapidement réalisé que les critères utilisés par les institutions comme BNQ pour construire le patrimoine culturel du Québec ne pouvaient être transposés dans la sphère privée des individus. Nous avons testé certaines grilles d'évaluation de différentes institutions, dont BNQ et d'autres grilles, et ce n'était jamais satisfaisant. On ne trouvait jamais une façon d'appliquer ces grilles à une réalité pour monsieur et madame Tout-le-Monde. Donc, on a encore réfléchi et on est arrivé à utiliser, en fin de compte, la solution développée concernant l'émotion comme étant l'élément de critère au cadre de l'évaluation qu'on voulait mettre. C'est ainsi que les travaux, notamment ceux d'Yvon Lemay et de Anne-Plin, sont venus à notre rescousse. Donc, c'est vraiment l'aspect le plus important pour nous. Pour faire le choix des photographies à conserver, nous proposons au lecteur du vieil de se connecter à ces émotions en étant attentifs à leurs réactions face à une photo et à essayer d'évaluer le niveau d'émotion qu'ils ressentent ou d'évaluer la capacité d'évocation que peut susciter la vue des personnes, d'événements ou de lieux. Donc, on est toujours dans l'émotivité, dans la sensation, dans l'impression, dans l'émotion ressentie. Contrairement aux institutions qui se donnent le mandat de préserver le patrimoine culturel d'une collectivité et pour lesquelles la dimension informationnelle et de preuve est fondamentale, les photographies personnelles d'un individu relèvent de sa sphère privée et n'ont pas la prétention d'être utile à d'autres fins que celle d'évoquer des souvenirs personnels ou familiaux. C'est vraiment la différence. C'est pour ça que nos grilles institutionnelles ne pouvaient pas s'appliquer à la sphère privée des gens ordinaires, des gens dans leur sphère privée de travail, de vie, parce qu'on ne cherche pas le même objectif. L'important pour M. et Mme Tout-le-Monde, ce n'est pas d'informer ou de prouver un fait, mais d'avoir un objet de mémoire déclenchant une émotion. Les travaux d'Yvon Lémy et d'Anne Klein sur le sujet, entre autres, furent d'une grande inspiration. Voici, brièvement, je vous cite un texte de M. Lemay qui écrit sur la puissance évocatrice des archives. Vous avez le texte à l'écran. Qu'elle nous émerveille ou non... Qu'elle nous émerveille ou nous rende nostalgiques, qu'elle nous surprenne, nous bouleverse ou nous illumine. Les archives sont à même de nous émouvoir parce qu'elles ont la capacité d'évoquer, c'est-à-dire de rappeler les choses oubliées, de les rendre présentes à l'esprit. Autrement dit, le potentiel dont est capable le document d'archives sur le plan émotionnel est constitué d'une charge émotive à forte concentration d'évocation. Donc, ce petit texte-là nous a beaucoup inspirés pour la suite. De nos travaux, c'est qu'on dit, bon, on comprend le concept élaboré ici, mais comment l'appliquer pour le rendre pratique pour les gens qui vont vouloir faire des sélections de leurs photos personnelles. Donc, faire le choix de conserver ou de détruire nos photographies numériques relève de décisions personnelles purement subjectives. Ça, c'est un fait, bon, une fois qu'on a statué là-dessus, on peut continuer à réfléchir et à construire sous cette base. Les photographies qui sont à conserver sont celles qui ont la capacité de nous rappeler les moments marquants de notre vie et de déclencher en nous une émotion. C'est le cas, par exemple, des images qui ont une importance particulière à nos yeux et qui sont susceptibles de témoigner de personnes, d'événements et de lieux mémorables de notre vie. Plus le pouvoir évocateur et la charge émotive des photographies seront forts, plus leur conservation sera justifiée. C'est sur cette base, inspirée des travaux de M. Lemay et de Anne Vien, que nous avons bâti notre argumentaire d'évaluation. Selon une grille que je vais vous présenter, nous amenons le lecteur à être attentif à ses réactions face à une photo et à essayer d'évaluer le niveau d'émotion qu'il ressent ou la capacité d'évocation que peut susciter la vue de personnes, d'événements et de lieux. L'exercice que nous proposons au lecteur du guide consiste à évaluer l'intensité de cette émotion sur une échelle de 1 à 10. Plus le lecteur s'approche de 10, plus la photo est probablement d'un grand intérêt pour lui et doit être conservée. Au contraire, plus le résultat s'approche de 1, moins il serait pertinent de conserver ses photos. Nous croyons qu'un usager avec l'expérience développerait un jugement de plus en plus aiguisé qu'il pourrait raffiner et qu'il serait de plus en plus facile pour lui de faire des choix éclairés. Nous avons aussi beaucoup réfléchi au type de grille que nous devions proposer. Au final, nous voulions simplifier le processus, donc nous proposons trois possibilités qui permettent au lecteur d'identifier les photographies qui ont beaucoup d'intérêt, donc qui seraient cotées de 8 à 10. Celles qui en ont moins dans l'extrême côté de la grille, donc cotées de 1 à 3. Selon la personnalité de chacun, la quantité de photographies sous l'échelle 4 à 7 sera plus ou moins volumineuse. Nous proposons dans notre grille de conserver 50 % des photographies cotées de 4 à 7. Par contre, nous mentionnons aussi que ce pourcentage n'est indiqué qu'à titre indicatif. Un utilisateur pourrait décider de conserver 75 % des photographies cotées 4 à 7 et un autre utilisateur, plus audacieux, moins conservateur, si on veut, pourrait au contraire n'en conserver que 20 ou 25 %. Donc, ce serait un choix libre que les gens pourraient mettre en application. En conclusion, quels constats tirons-nous de la rédaction de ce guide? J'en vois principalement deux. Premièrement, l'importance d'avoir confiance en notre capacité de sortir de notre zone de confort pour ouvrir la porte à notre capacité d'innovation. Et comme deuxième constat, l'importance de briser le mur de verre qui nous sépare encore aujourd'hui de nos clientèles de manière à redéfinir la nature de nos rapports avec elles. En tant que professionnels d'information, nous devons adapter notre vocabulaire, nos normes et nos pratiques professionnelles de manière à rejoindre un plus large public. Une relecture de nos modes de travail demande et exige des efforts, mais la chose est possible et surtout souhaitable. Si nous souhaitons élargir notre périmètre culturel à de nouvelles clientèles, nous devons absolument devenir des agents de démocratisation de la culture. Nous croyons avoir respecté dans ce guide l'essence ou l'esprit des travaux des théoriciens comme M. Schellenbaum, M. Bouz, M. Bouz ou Basma Malcouf-Chabou. Surtout, mais nous avons aussi l'originalité de notre approche, c'est de les avoir croisés avec les travaux de chercheurs qui ont exploré la part de l'émotivité dans nos pratiques archivistiques, notamment ceux de M. Lemay et Mme Meclin. Cet exercice de vulgarisation ou de démocratisation a démontré qu'il est possible de sortir de notre cloche de verre et de rejoindre un plus large public sans dénaturer les bases qui constituent notre profession. Finalement, la rédaction de ce guide a été pour mes collègues Christian Drolet et Jacinthe Duval et moi l'occasion de revisiter des concepts que nous appliquons tous les jours et de découvrir de nouveaux aspects de notre profession. Merci de votre attention. Oui, merci beaucoup M. François David pour cette très intéressante présentation. Il y a eu un certain nombre de commentaires dans la boîte de clavardage. Je vais regarder ça, mais j'inviterais les gens qui ont des questions à partir de maintenant, peut-être d'ouvrir leur micro pour parler directement à notre invité. S'il y en a, est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions? Oui, s'il y a personne qui ouvre la séance, je vais me risquer avec une question moi-même. Je me disais pour faire une sorte de jeu de mots que ce n'était pas seulement un guide de conservation, mais c'était aussi d'une certaine façon un guide de conversation professionnelle avec le grand public que vous avez proposé là. Je me demandais si, au-delà des circonstances de la COVID, vous pouviez peut-être identifier un certain nombre d'autres circonstances qui vous ont amené à aller de l'avant avec ce projet-là. Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, une approche volontariste de l'institution en ce sens-là ou encore un courant de l'archivistique qui fait en sorte que vous êtes amené à faire du outreach, comme on pourrait dire? Je ne sais pas si vous avez, oui, une proposition à ce sujet-là. Bien, c'est intéressant. Les motivations, je pense, c'est aussi une tendance lourde de s'ouvrir à d'autres clientèles. Et donc, c'est inscrit, par exemple, bon, premièrement, comme je l'ai mentionné, il y a beaucoup eu de questions quand on a présenté le premier guide sur les archives personnelles. Les gens se questionnaient énormément, le conférencier, sur comment conserver, comment traiter, comment conserver leurs documents, les photos numériques. Donc, c'était une préoccupation qu'on a entendue et qu'on a gardée en tête et qu'on a dit qu'il faut absolument répondre à ces gens-là par un outil équivalent au premier guide. Donc, c'est l'idée de faire un nouveau guide sur des photos numériques. C'est sûr qu'on a, bon, depuis, on aurait pu être plus proactifs et répondre plus rapidement, mais on avait toujours des projets qui venaient un peu chambouler notre idée de lancer ce projet. Et c'est lors de la COVID, lorsqu'on a eu beaucoup de projets qui ont été mis sur la glace temporairement, nos gestionnaires nous ont dit, bien, est-ce qu'il y a des projets que vous pourriez réaliser, qui sont dans vos cartons et qu'on n'a jamais eu le temps de faire? Donc, naturellement, ce projet-là était sur le haut de la liste. Donc, on a pu profiter du moment, disons, de paralyser nos activités habituelles pour travailler là-dessus. D'autant plus que c'est un projet qui s'inscrit très bien dans les plans, dans les stratégies, dans les plans et les rapports annuels de BANQ, qui veut, dans le plan stratégique de BANQ, qui énonce vraiment l'importance pour l'institution d'aller vers l'autre, de démocratiser nos pratiques. Et ce n'est pas seulement la démocratisation des archives, ce n'est pas seulement de dire on met des documents d'archives numérisés sur le portail de BANQ ou sur nos, sur nos, des autres institutions. C'est aussi, à mon avis, démocratiser les pratiques et sortir de nos activités professionnelles habituelles et aborder l'autre, aborder le citoyen en l'interpellant et en lui l'accompagnant dans des préoccupations qu'il a sur une base quotidienne. Donc, c'est un peu tout ça qui fait en sorte qu'on a voulu refaire ce projet et publier ce document. Mais c'est un défi important parce que ça nous a vraiment confrontés à des préoccupations, à dire comment on fait pour mettre vers, vulgariser des concepts et les rendre vraiment pratiques et utiles au grand public. Merci. Alors, encore une fois, je fais un tour pour demander s'il y a quelqu'un qui veut ouvrir son micro puis poser peut-être une question directement à notre conférencier. Sinon, je vais profiter de mon privilège d'animatrice pour le faire. Yaron Couture. Oui, M. Couture. J'aurais une question. D'abord, je voudrais féliciter les gens de VNQ pour cette réalisation. C'est vraiment que... Et on est vraiment dans le domaine de la démocratisation, c'est-à-dire que, comme vous l'avez bien expliqué, on sort de notre zone de confort et on s'en va vers la population en général pour les aider dans leur quotidien. Est-ce que vous avez sur la table d'autres projets comme celui-là dans d'autres domaines? Je donne un exemple. Un problème que tout le monde a actuellement, c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre matériel qu'on a sur nos ordinateurs? Dans les bureaux, il y a toutes sortes de méthodes de travail qui existent, mais dans le quotidien de la population, les gens ne savent pas quoi faire avec ça. Ils ne savent pas quoi faire avec ça autant pour le conserver, ce matériel-là, que pour choisir qu'est-ce qu'on garde, comment on le garde, sur quel support. Est-ce que vous avez en tête une possibilité, même si la COVID arrêtait, que vous ayez du temps pour travailler là-dessus? Parce que, je reviens avec la démocratisation, vous l'avez bien mentionné, c'est très important de faire un travail comme vous le faites très bien pour les chercheurs, pour l'administrateur, mais pour la population en général, c'est extrêmement important. Alors, ma question, c'est celle-là. Est-ce que vous avez en tête d'autres projets de ce type-là? Personnellement, j'en ai. Il faut que j'en parle à ma patronne, mais on va voir, je pense qu'on va voir la réceptivité de ce guide-là. Moi, je suis sûr que ça va répondre à des besoins. on veut déjà faire une présentation pour le balado ou bien sur, bon, pour présenter sur le YouTube, tout ça, pour présenter le contenu et aussi des présences en présentiel. On voudrait aussi faire des, quand on pourra, naturellement, faire des conférences partout au Québec. On a quand même des gens qui sont bien formés partout dans les régions du Québec. Donc, on voudrait aller vers les gens, vers les sociétés d'histoire, vers les bibliothèques publiques où il est possible de faire ce genre de présentation-là. Et puis, vu ici, une bonne réponse et puis, on aura aussi des feedbacks des gens. Ils vont nous donner aussi, comme vous dites, M. Couture, d'autres préoccupations par rapport à leurs documents numériques. Et bien, on va être à l'écoute de ces questions-là et puis, on va réagir en conséquence parce que c'est, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de s'ouvrir, ouvrir la profession et ouvrir les documents d'archives que nous conservons à un public plus large. C'est une question de, je pense que ce n'est pas une question, c'est une nécessité. On ne peut même pas se poser la question de le faire ou de ne pas le faire. On doit le faire. Donc, à mon avis, votre question, la réponse, c'est oui. Ce n'est pas parce que, il faut le faire. En tant qu'institution nationale, on a un devoir auprès du grand public de répondre à ces questions. Bien, une fois qu'on a ces questions, on est conscients de ces questions, mais on doit faire les efforts nécessaires pour y répondre. Mais c'est des gros défis, ceci étant dit. Ce n'est pas, en tout cas, je ne sais pas s'il est dans le plan. Les gens ici ont déjà travaillé sur des projets de démocratisation d'outils, vulgariser des concepts, tout ça, mais ce n'est pas évident. On voit que, quand on travaille dans un milieu professionnel, entre nous, ça va bien, on se comprend, on a le même vocabulaire, la même formation, mais parler à un monsieur, monsieur et madame tout le monde qui ont des connaissances, un passé différent, une expertise différente, bien, c'est une autre paire de manches. Oui, il y a madame Hélène Laverdure qui ajoute que, madame Laverdure qui était à BAMQ, qui ajoute que nous souhaitons en faire une série dans la mesure que nous avons les ressources appropriées. Oui, bien sûr, je vous comprends et je vous souhaite sincèrement d'avoir les ressources appropriées parce que c'est vraiment des projets formidables et puis c'est sûr qu'il y a vraiment de l'espace pour un, à l'abri de l'oubli, tombe 3, ça serait certainement, oui, attendu puis je trouve que la suggestion de monsieur Couture est parfaitement judicieuse. Moi, j'avais une autre question. Marie, ok, mais Sabine et moi qui avons levé la main en passant. Oh, excuse-moi. Est-ce que Sabine l'a levé avant toi ou après toi? J'ai manqué. Je pense qu'on voit les mains bleues dans l'ordre que les gens les ont levées, donc je pense que c'est marrant. Ok, attends, je vais faire un avissage galerie, excuse-moi. C'est parfait. Oui, alors, oui, alors, vas-y, 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 Léne. Merci beaucoup. Bonjour François, David. Merci beaucoup pour la présentation, présentation intéressante et un guide que je pense qui est tout à fait intéressant. J'ai une petite question qui est assez technique et peut-être que ça a déjà été répondu dans la présentation puis je l'ai raté et à ce moment-là, je m'explique. Mais il y avait l'échelle de l'émotion, disons, attachée aux photos 1 à 3, 4 à 7 et 8 à 10. Puis je me demandais pourquoi il n'y a pas juste trois niveaux, 1, 2, 3, est-ce que ça correspond à une échelle qui existait par ailleurs déjà et c'est pour ça qu'on conserve tous ces niveaux intermédiaires même si on ne s'en sert pas? Eh bien, on a beaucoup discuté de ces questions-là. Cette échelle-là nous a beaucoup, pris beaucoup de temps à réfléchir. Ça a été une option de dire, mais on dit, on voulait laisser l'opportunité aux gens parce qu'on a fait des tests aussi dans notre entourage, des gens qui ne sont pas archivistes, ils trouvaient ça trop drastique de dire, un, je garde tout, trois, je jette, puis deux, on voulait laisser la latitude aux gens de s'adapter puis de, en fin de compte, de s'approprier cette façon de voir leurs documents puis de s'accrocher à leurs émotions puis peut-être, bon, effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui va dire, moi, je fais un, deux, trois, je fais trois paquets puis c'est tout. Ça, on le dit aussi aux gens, on dit, appropriez-vous la grille et vous pouvez l'ajuster en ayant cette base-là toujours entre ce qui est vraiment, ce que vous considérez vraiment d'intérêt, vraiment important, qui vous amène une émotion importante et au plus bas d'échelle parce qu'il vous reste complètement froid ou peu d'intérêt et c'est entre les deux, on se questionnait beaucoup, les trois auteurs, sur comment on peut gérer ce entre-deux parce que souvent, c'est jamais, c'est rarement aussi découpé ou sclièrement. Donc, on voulait garder une certaine latitude. Bon, c'est peut-être, on verra aussi en pratique aussi quand on va faire des présentations à l'extérieur puis on aurait des réactions du public qu'on pourra peut-être ajuster aussi suite à leurs expériences. Merci. Sabine, oui, je disais que je te passais la parole. On ne t'entend pas, Sabine. Est-ce que là, vous m'entendez ? Mieux. Donc, merci François pour cette présentation. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller lire le guide attentivement, mais j'ai eu l'occasion de survoler tout en écoutant ta présentation et ma question porte sur la, quelque part, la typologie des émotions. Tout le monde connaît très certainement Marie Kondo, la méthode de rangement basée sur la joie et je me dis, justement, dans son ouvrage, elle parle des photographies personnelles de famille et elle préconise surtout de garder les photographies qui inspirent la joie, qui suscitent la joie. Donc, ce serait classifier sous photo de la joie. Mais ma question, c'est les autres émotions, la douleur, la peur, du coup, est-ce que ce serait basé aussi sur ces critères-là, le fait qu'on conserve, qu'on détruise les photos parce que, bon, là, je pense, j'ai en tête, justement, les travaux de mes collègues qui vont le mettre à Anne Klein, qui a travaillé à partir d'une œuvre de Carole Peigne qui s'intéressait aux photographies de l'ONF, notamment, qui portait sur les communautés autochtones et les pensionnats autochtones. Et présentement, ces photos ont été conservées parce qu'elles ont été générées en partie par le gouvernement, mais en Boudin, c'est des photos qui sont maintenant utilisées, qui, Anne Klein, parle dans son article paru dans le D&B, Documentation et bibliothèques, dans le cadre de rapatriement visuel par les communautés autochtones. Et je me dis, si ces photos-là avaient été détruites basées sur la douleur ou la peur, est-ce que cette réutilisation dans un autre contexte aurait pu se faire ? Donc, quelque part, c'est juste un point parce que je me dis, c'est sûr, on est tenté de conserver juste ce qui nous fait, qui nous rend joyeux, plaisir de souvenirs agréables, mais peut-être que des descendants de ces familles-là qui auraient, je ne sais pas, ça générerait des souvenirs désagréables, mais que ça aiderait à se reconstruire, peut-être, ils ne pourraient plus profiter de ce témoignage-là de leurs ancêtres. Vois-tu ? Alors, c'était juste une remarque parce qu'on parle des émotions, mais finalement, on ne les décrit pas tant que ça, je crois, avant que je me trompe, dans le petit vide. Non, effectivement, on n'a pas voulu faire une typologie de l'émotion, mais lorsqu'on parle de l'émotion, effectivement, ça peut être des émotions positives, négatives, donc ça va de la joie à la peine, à la douleur, etc. Pour nous, bon, quelle que soit l'émotion, positive ou négative, ça devrait être, selon l'agréconomie, on devrait pouvoir la quantifier, même si c'est une douleur, c'est une émotion, donc c'est l'intensité de l'émotion, quelle qu'elle soit, bonne ou douloureuse ou agréable, bien, on peut la quantifier. Donc, si on voit, par exemple, je donne un exemple, les photos de ma femme, de ma première femme, on a divorcé, bien, c'est peut-être pas des photos qui sont, qui, à la date d'aujourd'hui, me rendent heureux, il peut y avoir toutes sortes d'émotions qui circulent dans ma tête et dans mon corps, mais ça fait bouger les choses, il y a une sorte d'ébullition émotionnelle qui se fait et ça, c'est ça qui est, là, moi, je mettrais, je mettrais effectivement du 8 ou du 9 ou du 10 parce que ça vient me chercher tandis que la photo d'un lointain cousin que j'ai vu une fois par année, une fois dans ma vie, bien, il n'y a aucune émotion, s'il n'y a rien qui m'attache à cette personne, bien, ça serait une échelle de 1 à 3, mais moi, je pense que la douleur est une émotion qui doit être aussi, qui a sa place dans l'échelle et voilà, c'est pas, pour moi, l'émotion, c'est quelque chose, c'est l'émotion au niveau le plus large possible, tout le spectre de l'émotion. Oui, oui, Sabine, est-ce que tu avais toujours la main levée? Je ne sais pas si tu voulais faire une nouvelle intervention. Non, c'est bon? Et puis, M. Couture, vous avez aussi la main levée. Je ne sais pas si vous aviez une nouvelle question. Je ne sais pas comment la baisser, mais ce n'est pas grave, j'avais une question de toute façon. Très bien. Parce que j'essaye de trouver l'endroit, mais ce n'est pas grave. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez fait des tests par rapport à la moyenne? Qu'est-ce que ça donne l'échelle, autrement dit? Est-ce que, est-ce que vous avez fait comme pour mettre en place un vaccin? Est-ce qu'il y a eu une étape où vous vous êtes dit, bon, on va faire un test auprès de collègues pour voir comment l'échelle peut être appliquée et quels sont les résultats? Est-ce qu'on a plus que 50 % de conservation? Est-ce que c'est plus bas, etc.? Donc, j'aimerais savoir s'il y a eu des tests ou si vous comptez en faire. Il n'y a pas eu de test, proprement dit, puis s'il y avait fallu en faire, on ne l'aurait pas fait auprès de collègues archivistes parce que ça aurait été, je pense que ça aurait été les meilleures personnes pour être, faire l'objet d'un test de ce niveau-là. Moi, je l'ai fait dans mon environnement immédiat. Ce n'est pas des tests scientifiques. Bon, on n'a pas vraiment fait une approche scientifique, mais on considérait, puis dans nos propres pratiques aussi, dans notre vie privée, on trouvait que conserver 50 % des documents qu'on juge plus ou moins moins pertinents au niveau émotionnel, on trouvait que ça donnait un bon, une bonne masse quand même documentaire parce qu'on ne veut pas non plus que les gens détruisent en grande masse leurs documents d'archives personnels. Ce n'est pas l'objectif. on a vu qu'il y a vraiment des traces importantes. Donc, on voulait vraiment être conservateur dans notre approche. Mais après ça aussi, on dit aux gens, vous jugez selon votre capacité de stockage parce qu'on soulève aussi la question de stockage. Si les gens n'ont plus de capacité de stockage sur leur disque dur, on ne peut pas leur demander de garder une grande quantité de documents. Tandis qu'une autre personne qui a énormément de, qui a beaucoup de place de stockage, peut-être va décider d'en garder plus. Mais on met aussi au défi la préoccupation, c'est de dire c'est bien beau conserver, mais aussi l'engagement que conserver, ça veut dire aussi classer, ça veut dire décrire, donc ça exige beaucoup de travail. Donc, il faut que les gens assument leur décision de plus conserver que pour nous, c'est une corrélation directe avec le classement puis la description parce que même si on pense que parce que c'est numérique, il n'y a pas besoin de description, ce n'est pas le cas puis on a un chapitre sur la description pour le repérage de l'information. Donc, les gens doivent, on met les gens, on les questionne là-dessus pour qu'ils puissent voir les conséquences d'une sélection très, très, très stricte ou très peu, ça a des conséquences aussi sur l'ensemble qu'ils vont conserver mais aussi sur les activités de description puis de classement. Merci. J'ai une question, je peux prendre la parole ou pas? Allez-y. Allez-y. Alors, je m'appelle Juliane Kerm, je suis archiviste en Suisse, je suis très contente qu'il y ait du confinement en ce moment, ça me permet de suivre les conférences midi sans me faire envie en voyant passer les messages et moi, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur la question des archives familiales. Moi, j'attendais vraiment ce guide avec impatience depuis des années donc je me suis ruée dessus, je l'ai dévoré. Par contre, par rapport à mes retours à moi personnel, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, il est très simple d'accès et il y a aussi tout l'aspect numérisation qui est facilement compréhensible ce qui n'est pas le cas quand on nous renvoie sur des guides professionnels. Pourtant, je suis archiviste mais ça devient un domaine un peu technique ce qui n'est pas facile. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé le côté, en effet, émotion. Moi, c'est là-dessus que je fais du tri de mes images à moi personnel. Par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est que des fois, l'émotion, peu de temps après, est mauvaise conseillère. Moi, j'avais pris une photo de mon scooter qu'il y avait eu en accident pour envoyer à l'assurance. Peu de temps après, j'ai pu effacer la photo de mon scooter parce que c'était bon, l'assurance m'avait remboursée. Et en fait, pas mal de temps plus tard, en me rendant compte aussi que ce scooter avait quand même une importance pour moi mais je ne m'en étais pas rendu compte sur le moment. C'est mon scooter. Et puis, surtout, je me suis rendu compte que dans les affaires de mon grand-père, il y avait des photos de son vélo. Et là, moi, j'ai aussi fait le parallèle avec ça en disant que ce serait bien que je documente aussi mes moyens de transport, notamment mon scooter. Donc, par chance, moi, mes photos, je les mets tous dans un disque dur externe qui sont en vrac, c'est une copie de sauvegarde et puis après, je fais du tri dans mon propre ordinateur qui est bas que P. Mais j'ai été rechercher la photo de mon scooter dans mes anciens trucs pour la récupérer pour que je puisse la transmettre plus loin. Donc, c'est vrai que l'émotion est importante à mon avis mais il y a des choses des fois, je pense, de prendre aussi de la distance, c'est important. La même question, c'est avec les photos de vacances. Je me suis rendu compte que pour nous, les photos de vacances, les vacances que moi, j'ai vécues, c'est important d'avoir des photos de la montagne, de la mer, etc. Mais déjà, bien documenter où sont ces lieux parce qu'on les oublie très vite plus tard. Puis surtout, de nouveau, là, j'ai fait le parallèle avec les photos de mes grands-parents. Moi, les photos de vacances de mes grands-parents, s'ils ne sont pas sur les photos, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous de voir des photos du Valais ou des photos de Zermatt et tout s'il n'y a pas d'une histoire personnelle dedans. Donc, je pense, pour mes grands-parents, ça avait une importance de voir, d'avoir un souvenir de ces lieux. Mais pour moi, sauf s'il y a vraiment des maisons, des constructions, quelque chose qui apporte. Mais si c'est juste une photo de la Camargue, c'est bon, une photo de la Camargue, on connaît, surtout qu'elles sont en train de ne pas lire. Donc, le côté émotion, je trouve qu'il est aussi très subjectif, mais surtout, il évolue sur le temps et puis c'est extrêmement compliqué à aborder comme notion. Et puis, troisième point aussi que je voulais évoquer, je trouve que c'est très important, c'est la numérisation des albums photos du passé. Donc, moi, je suis en train de numériser toutes les photos de mes ancêtres. Mais qu'est-ce que je fais d'un foutu album photo ou dans un album photo, j'ai 28 000 thématiques ? Est-ce que je les garde page par page ? Est-ce que je les découpe parce que je me rends compte que j'ai aussi des photos individuelles qui se rapportent dans le même événement mais qui sont dans les photos de l'autre famille où j'arrive à les dater ? C'est extrêmement complexe par rapport à cette thématique de l'arrière-ré, comment traiter ? Puis là, si ça peut donner des idées pour des futurs guides ou autres, très volontiers. Et puis, les objets aussi dans les archives familiales, les linges de mes arrières-grands-mères et tout, qu'est-ce que je fais de tout ça ? L'argenterie, la vaisselle, qui ont des traces, enfin, qui ont les initiales, tout ça. Voilà, ça fait toute partie un peu de cette joie de ces archives familiales pour lesquelles nous autres archivistes professionnels, on a malheureusement très peu d'outils, si ce n'est à dire ah ouais, c'est des objets, c'est des musées, c'est des photos, ça va, c'est de l'audiovisuel. Mais je pense que ça fait sens maintenant de se réapproprier un peu ce type d'archives et de voir comment les gérer. Et puis, dernier point encore, les archives de l'État du Valais ont fait des petits guides, si jamais vous voulez vous en inspirer pour les particuliers, comment gérer des archives d'une personne privée, je peux envoyer le lien dans le chat. Je me tais, je laisse la parole. Monsieur David, vous voulez réagir ? Écoutez, merci pour ces informations provenant de la Suisse, on est content d'avoir des gens qui viennent de partout dans le monde pour échanger là-dessus parce que c'est clairement une question universelle, ça prouve que on touche quelque chose de sensible, on le sent, les gens ont des préoccupations, n'ont pas nécessairement tous les outils, on essaye de donner les premiers outils de base, on développe, on souhaite continuer dans ce sens, mais c'est aussi complexe à la fois, c'est simple et complexe, et comme la dernière intervenante le disait, il y a aussi la rétroaction, la réévaluation qui peut être aussi, il faut peut-être se donner du temps aussi, pas évaluer les choses sur le coup, mais de se donner une certaine distance pour s'approprier l'émotion, pour se distancer de cette émotion et d'avoir un jugement plus nuancé par rapport à quelque chose, des fois, quand on est trop proche de l'événement, on peut avoir, on peut peut-être avoir, on peut avoir une évaluation qui est un peu biaisée. Moi, par exemple, on a beaucoup parlé des photographies de voyage avec surtout les téléphones cellulaires, maintenant, on peut prendre 50 photos de la Tour Eiffel en 3 minutes et en 4 ou 5 minutes, mais s'il n'y a personne sur la faute, sur la personne, il n'y a pas de personne, il n'y a pas, ce n'est pas un lieu, c'est un lieu qui est quand même impersonnel parce qu'il n'y a personne d'autre sur la photo qui nous interpelle, à la limite, moi, l'émotion est très limitée quelque part parce que je peux prendre, si je suis allé 10 fois à Paris pendant, puis j'ai 10, durant les 10 fois, j'ai des photos de la Tour Eiffel sans personne, tout ça, à quoi ça sert alors qu'il y a des belles photos de la Tour Eiffel qui existent sur Internet et tout ça qui ferait le travail aussi bien. Donc, quelque part, les photos de voyage, comme vous dites, il y a une limite à l'intérêt et puis c'est pour ça que l'émotivité est quand même un élément intéressant et puis peut-être qu'au niveau professionnel, on devrait aussi en tenir compte plus, un peu plus comme certains chercheurs proposent. donc, c'est des avenues intéressants à développer. Bien, bien, merci, M. François-David. Je pense qu'on arrive au terme de notre séance. Alors, bien, j'espère vraiment qu'on va se revoir avec une troisième mouture à l'abri de l'oubli. et je voudrais remercier tous les participants et je vous donne rendez-vous en fait la semaine prochaine pour notre deuxième conférence du mois de novembre avec une conférence midi qui va, oui, où nous allons accueillir Raphaël Bax qui est récipiendaire du prix de bibliothécaire de l'année en France et qui va nous parler des bibliothèques en temps de crise. Donc, merci encore à tous et à toutes et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Merci à tous. Au revoir.